Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui je voulais qu'on aille voir ensemble les World Boss sur Genshin, donc ce que je trouve dommage sur le jeu Alors niveau régime, leur coup vis-à-vis de leur drop, alors les World Boss ça va être quoi ? Ça va être comme on les appelle Tartalia plus récemment, ou encore Storm Terror, Dvalin, le loup du nord Les Boss qui ne sont combattables qu'une fois par semaine, qui vont donner des drops qui servent notamment à monter les aptitudes des personnages Ou encore des matériaux d'élévation en plus petite quantité, on va aller voir tout ça dans cette vidéo parce que je trouvais ça assez intéressant de discuter là-dessus Parce que ça concerne l'avenir du jeu tout simplement, ça concerne l'avenir du jeu, on va en avoir de plus en plus Et la résine comme vous le savez très importante dans le jeu, est-ce que ça vaut encore le coup de les faire ? Parfois je sais qu'il y a des gens qui le font sous la contrainte entre guillemets, parce qu'ils sont obligés de faire ces boss là Alors qu'ils auraient aimé prendre ces 62 résine pour faire des donjons, on va discuter de tout ça dans cette vidéo Alors premièrement, qu'est-ce que je reproche à ces boss là ? Ça va être leur coup en résine, ils coûtent 62 résine et je trouve que autant au début du jeu c'était bien 62 résine, ça nous garantissait un item légendaire, donc item légendaire ce sont les items 5 étoiles dans le jeu Qui était indropable en fait au début du jeu tout simplement Puis plus on passe les levels et arrivé à R45 on va avoir un item légendaire et garantie dans les donjons On peut en avoir 2 si on a beaucoup de chance mais c'est 1 de garantie Au niveau des drops, ça va tout simplement coûter 20 résine pour avoir un de ces items là Et on va pouvoir le farm dans les donjons quotidiennement Ici on a un boss si on prend les 3 parce que les 3 ont les mêmes drops excepté les matériaux d'élévation d'aptitude Donc ces matériaux là ça va être les matériaux qui vont servir de monter les personnages en aptitude après le level 60 Donc ça va leur servir de monter leurs compétences Ici on a par exemple les 3 matériaux de Dvaline, ici les 3 d'Andrius et ici les droits de Tartalia Donc moi si je prends l'exemple de ma coaching ici, je vais devoir drop des anneaux de Boreas pour pouvoir la monter en aptitude Le problème c'est que ces 3 items ont un taux de drop aléatoire qui est identique On peut drop 3 fois l'anneau de Boreas comme on peut drop 0 fois en 1 mois cet anneau Sachant que le boss ne revient qu'une fois par semaine, c'est quand même assez compliqué Des fois quand on a envie de monter un perso, d'attendre 1 mois et demi, 2 mois sans avoir l'item qu'on veut Parce que c'est totalement aléatoire, c'est 1 chance sur 3, on en drop 1 Donc c'est un garantie, on peut en drop 1 deuxième si on a de la chance Mais c'est un taux de drop qui est quand même assez bas, qu'on peut faire qu'une fois par semaine Et je trouve ça assez problématique, alors par la suite on sera content quand on aura des griffes de Storm Terror en réserve Qu'on n'avait pas utilisées, qui nous servent à rien, qu'on avait drop pour monter des persos Il n'y a pas de soucis là dessus, mais dans l'état actuel du jeu Sachant qu'on n'a pas non plus 50 persos de montée, on est quand même au début du jeu Pour la plupart on a une team de montée, voire 2 pour les abysses Et je ne pense pas que tous vos persos soient full aptitude clairement à ce niveau là Donc je trouve ça assez dommage de limiter autant les drops sur le jeu On se rappelle que bien sûr le jeu est un gacha C'est normal ce côté aléatoire des choses, sur la loterie etc Mais je trouve que là c'est pousser quand même le bouchon un peu loin Au niveau des drops, c'est comme les drops d'artefacts Les drops d'artefacts on peut faire des donjons pendant une semaine sans drop un seul item qui nous convient Je trouve que ça c'est quand même pousser la frustration très très loin Et même en rajoutant des résines, rien n'y fait Donc il faudrait un système de récupération pour les artefacts Ça sera le sujet d'une prochaine vidéo Mais je trouve ça dommage que certains items 5 étoiles ne servent à rien Si ce n'est à feed du coup les autres artefacts Donc pour augmenter l'expérience Ça c'est assez scandaleux Mais bon c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui Pour en revenir à ces 3 boss Donc ce que je leur reproche c'est leur coût en résine qui est assez important Là où dans un autre donjon On va avoir un coût de 20 pour un item légendaire garanti Là on va avoir un coût de 60 pour un item légendaire garanti Donc ça va être le même taux On va pouvoir drop 2 items légendaires mais à un taux pas fou Donc à ce niveau là c'est assez dommage qu'ils aient pas augmenté le taux de drop des légendaires Au moins 2 minimum Sachant que déjà à partir du level 20-30 on avait déjà un item de légendaire garanti Alors au début du jeu c'était très cool Comme je l'ai dit tout à l'heure On avait un item qui était très rare par rapport aux autres Mais aujourd'hui le drop des légendaires c'est un peu banalisé Et autant de résine pour cet item là déjà ça vaut pas le coup Après on va passer aux autres matériaux Donc on a des matériaux d'élévation Qui sont justifiés Donc ces matériaux vont permettre de monter vos différents personnages Le problème c'est qu'il n'y en a aucun garantie Vous pouvez drop autant l'anemo que l'électro ou l'hydro en fait Ces 3 là vous pouvez drop n'importe lequel En plus de ça vous pouvez drop le plus petit jusqu'au plus gros Pour le moment moi je drop ces 2 là Je drop tout le temps ces 2 là Ça m'est déjà arrivé de drop l'avant dernier ici Mais très rarement Et la complète je n'en ai jamais vu La couleur AR48 Donc ça c'est dit Et surtout c'est un des 3 en fait Ça va pas être les 3 Il y en a 2 qui peuvent pas peut-être Vous me corrigerez là dessus Mais en gros moi ce que je trouve dommage C'est pourquoi il n'y a pas un drop garanti Par exemple le premier drop ici des 3 Sont garantis jusqu'à l'AR20 Les 3 ici sont garantis jusqu'à l'AR40 Et dépasser l'AR40 on a cela garantie AR50 ceci Voilà ça serait une idée Voilà un de chaque garantie ça serait cool Alors ceux là sont assez rares d'accord Peut-être AR55 je ne sais pas Mais au moins garantir au minimum un de chaque Sachant qu'on use quand même 60 de résine Que ces boss sont censés être faisables une fois par semaine Et donc normalement tu dois avoir une valeur ajoutée Par rapport aux autres boss en fait Tout simplement Et si la valeur ajoutée ce n'est que Ces 3 ressources pour augmenter les aptitudes Je trouve ça bien maigre Par rapport aux coups en résine Au tempo on doit le faire une fois par semaine Je trouve ça assez maigre honnêtement Je trouve ça assez maigre Et en plus de ça Dans le futur On sait que ces quêtes en fait Vont se débloquer au fur et à mesure De votre avancée dans l'aventure Donc les quêtes principales Par exemple Tartalia C'est un nouveau boss qui a été dévoilé dans la version 1.2 Enfin 1.1 pardon Et qui nous a permis donc D'avoir la fin de l'histoire de Liu Et du coup de pouvoir débloquer ce boss là Donc on peut facilement en déduire Que lorsque on va avoir la version 1.2 1.3 1.4 A chaque fois On va avoir un boss débloquable à chaque fois Ce qui est assez cool Moi j'adore les world boss Des gameplays vraiment fantastiques Des petits patterns Des animations incroyables Mais le problème est que 62 résines imaginées Pour l'instant on en avait que 2 Tartalia s'ajoute un troisième Si chaque mois on a un boss qui s'ajoute comme ça 4, 5, 6, 7 8 boss A chaque fois Qui eussent 60 de résines Dans la semaine Ca va drastiquement réduire Le niveau de la résine Et Ce que je trouve dommage En fait c'est que ces boss là Ne devraient pas être une contrainte Au bout d'un moment Mais clairement On devrait les faire pour le plaisir Alors Bon Moi mon idée clairement Ils vont jamais la faire Mais ça serait au moins De rendre ces boss disponibles Gratuitement chaque semaine Mais bon On connait la résine etc Ils vont jamais le faire Moi je trouverais ça cool Parce que c'est des boss Que tu peux faire qu'une fois dans la semaine De toute manière Donc Les mettre gratuitement disponibles Dans le jeu Ca serait juste incroyable Ou faire un roulement Je sais pas Faire 2-3 boss gratuits Dans la semaine Et après Un roulement avec les autres etc Parce que ça va devenir Rapidement Ingérable Au niveau des mises à jour Imaginez Chaque jour Devoir dépenser 62 résine Lorsqu'on aura Cette boss Franchement C'est énorme Et Je trouve que Les réponses Ne sont pas à la hauteur Au niveau des drops Tout simplement Je trouve que Les réponses Ne sont pas à la hauteur Au niveau des drops Je sais pas ce que vous en pensez N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Mais je trouve clairement Qu'ils devraient Up les drops En fait Que ça soit pour les matériaux D'élévation Matériaux d'aptitude Ce que vous voulez Ou encore les artefacts Ils devraient Au moins avoir Deux légendaires garantis Au moins avoir Deux matériaux d'aptitude D'élévation garantie Et Avoir vraiment Ces matériaux là D'élévation Parce que C'est ridicule D'être level 48 Et d'user 62 résine Pour recevoir Un item Gerd of Key Du chef d'orchestre Que je vais jamais utiliser Une petite Une petite Un petit Un petit Fragment D'amethyst Voilà Pour un item Pour un perso Que je ne vais pas monter Tout de suite Et de toute manière Qui se drop maintenant En quantité très grosse Sur les hypostases Je trouve ça assez ridicule Et un matériau d'aptitude Qui ne me servira pas Sur le moment Peut-être quand je vais monter Un perso dans 3-4 mois Donc C'est vrai que je suis assez déçu À ce niveau là En termes de modélisation En termes de kiff C'est incroyable J'aime beaucoup ces boss là Dvalin un peu moins Parce que son gameplay Un peu rondounant Andrius Et Tartalia Je kiffe De fou les faire Mais voilà Je trouve que les drops Ne sont pas à la hauteur Donc pour moi Deux solutions Augmenter les drops Ou baisser le coin en résine Dites moi si vous en pensez Dans les commentaires N'hésitez pas A me faire un truc détaillé Sur vos idées là-dessus Et je trouvais ça important Comme débat de le faire Parce que clairement On va avoir de plus en plus De ces boss là dans le jeu Ce qui est une bonne chose Mais Faut augmenter clairement Le drop Parce que la résine Ne pousse pas Sur les arbres Voilà pour cette petite vidéo J'espère que ça vous a plu On sera en live Directement après cette vidéo À 20h Soirée émission Sur Twitch Donc n'hésitez pas à passer On va regarder un petit Pascal le grand frère Ou un truc comme ça On va se taper des bars Vous êtes les bienvenus Tout dans la description Le Twitch c'est moi Je vous souhaite Beaucoup de luck Pour vos invocations Je vous dis à la prochaine Le petit pouce bleu Et l'abonnement Si vous avez apprécié la vidéo Ciao À la prochaine Sous-titrage ST' 501